Merci à vous de nous accueillir. Voilà, en deux mots, moi c'est Flora Kokowski, je travaille chez Walter, anciennement sous Exum. Le mot coopératif, pour moi, si je devais en dire juste un mot, c'est le mot avenir. Et bonjour à tout le monde, moi c'est Sibylle Mertens, je suis professeure à HEC, titulaire de la chaire CERA en entrepreneuriat social et coopératif. Pour moi, coopératif, ça se résume à choix. Je pense que c'est le mot qui me vient à l'esprit aujourd'hui. Et je suis membre de la coopérative CERA, de la coopérative 20 de Liège et d'autres, mais comme leurs représentants ne sont pas là, je ne veux pas parler des autres. Voilà. Je propose qu'on démarre, on va partager notre présentation. Alors, on a prévu donc une petite présentation qui va prendre entre 20 et 30 minutes et de pouvoir après, évidemment, être plutôt sur un mode coopératif pour discuter de cette question qui nous anime toutes les deux aujourd'hui, à savoir, est-ce que le modèle coopératif, dont on va dire un petit mot, évidemment, avant de traiter cette question, est-ce que ce modèle coopératif, aujourd'hui, peut être source de résilience ? Alors, ce qui nous a amenés à proposer, en collaboration avec Liège Créatif, cette question, c'est évidemment l'actualité qui, vous l'avez vu comme nous, nous amène aujourd'hui à nous questionner à l'occasion de cette crise sur le modèle économique. Et le questionnement d'actualité amène un questionnement pour voir s'il est possible, aujourd'hui, de prévoir d'autres manières de réaliser l'activité économique pour être plus résilient. Derrière le mot « résilience », qu'on voit dans différents articles de presse qu'on a repris ici, derrière le mot « résilience », il y a l'idée de peut-être avoir des mécanismes, des structures, des organisations qui sont mieux capables d'anticiper les crises et à la fois de s'y préparer, donc, peut-être, mais aussi de rebondir par rapport à des chocs qui viendraient de l'extérieur. L'actualité peut-être là-dessus, Flora, c'est que vous avez eu une conférence de presse il y a deux jours autour du changement de nom de la SOEXOM et je pense que la conférence de presse a été quand même assez bien construite autour de la question de la résilience. Oui, la question de la résilience, en fait, c'est un mot qui n'est pas si vieux que ça, la résilience, mais c'est un mot auquel on s'intéresse depuis quand même quelques années à la SOEXOM. Je me rappelle avoir été interrogée là-dessus par une journaliste de la Libre il y a 3-4 ans, donc j'avais fait des petites recherches et je m'étais rendue compte que pas mal d'études de nous démontrer que le modèle coopératif était plus résilient. Donc ici, pendant la crise, vu que ce mot est réapparu, qu'on ne pouvait plus ouvrir un journal sans s'interroger sur la résilience des systèmes, la résilience des territoires, la résilience des entreprises, on a un peu, on s'est interrogé, voilà, chez nous, chez Walter, je vais essayer de ne pas dire la SOEXOM, mais donc chez Walter, on s'est interrogé un peu sur cette question de résilience et on a fait un sondage au sein de nos entreprises avec différentes questions qui tournaient autour des liens avec la résilience et on s'est rendu compte que dans les réponses qu'on avait reçues, 9 entrepreneurs sur 10 pensaient passer la crise sans trop de dégâts. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on s'empare un peu de cette question de résilience et donc on a continué un peu à travailler sur le sujet et voilà, c'est un petit peu ce qu'on va vous présenter avec Sybille. Donc on va, on a bâti notre présentation sur, comment, sur trois, trois, donc en trois parties. Tout d'abord, on va, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de participants qui connaissent le modèle coopératif, mais voilà, on va peut-être repréciser un peu c'est quoi une coopérative. Deuxièmement, on va s'intéresser en fait à la résilience vraiment du modèle d'entreprise et troisièmement, on va voir en fait en quoi ce modèle résilient contribue également à la résilience du territoire. Donc si on peut passer à cette première question, c'est quoi une coopérative ? Donc on peut évidemment passer beaucoup de temps là-dessus, mais en gros, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est face à un modèle de société commerciale, mais de société de personne. Ça veut dire que ce qui compte, c'est les gens qui, ensemble, vont s'associer. Pour faire quoi ? Alors c'est important de dire qu'ils vont être associés pour autre chose de prime abord que la rentabilité économique et que le rendement que peut leur apporter leur investissement. Ils sont là pour défendre un autre projet. C'est par exemple des consommateurs qui vont s'associer pour pouvoir avoir accès à des biens et services d'égalité ou des travailleurs qui vont s'associer pour pouvoir défendre leur emploi, leur métier, leur secteur d'activité. Et c'est important de dire que parce qu'ils s'associent pour ça, en gros, les enjeux qu'ils vont essayer d'adresser par le modèle d'entreprise, ces enjeux-là ne vont donc pas se limiter à cette question du rendement. C'est comme si ces entreprises allaient se donner des marges de manœuvre possibles. Il n'y a pas une obsession derrière la maximisation du rendement financier. Il faut évidemment que l'entreprise soit rentable, on reviendra là-dessus, mais il y a une possibilité, et c'est même dans le cœur même du projet, de porter d'autres enjeux que ces enjeux de rendement. Alors comment la coopérative permet-elle ça ? Elle prévoit une structure organisationnelle où les associés ont ce qu'on appelle une double casquette. Donc évidemment, ils sont investisseurs. On a évoqué tout à l'heure le fait que certains d'entre nous sont membres de coopératives. Ils y ont investi, parfois 20 euros, par 300 euros, parfois beaucoup plus. Et en même temps, ils ont un autre lien avec cette coopérative. Ils y travaillent, comme Christophe travaille chez Serra. Ou alors ils sont consommateurs, comme nous sommes consommateurs de vin de liège. Ou encore, ils peuvent être fournisseurs, pour utiliser la coopérative pour commercialiser leurs produits. Et l'autre élément qui est intéressant autour du modèle, c'est que cette double casquette va s'exprimer dans la manière dont l'entreprise est gérée, et dans ce qu'on appelle les droits de propriété, à savoir, et vous le savez sans doute, que si vous êtes associé dans une coopérative, vous allez exercer, comme les autres coopérateurs, le même droit de contrôle, c'est-à-dire le poids que vous allez représenter dans cette coopérative, il y a des petites nuances à apporter, mais va être le même que celui des autres associés. Ça veut dire qu'on est là sur un mode démocratique et qui résonne avec ce que plusieurs d'entre vous ont dit tout à l'heure dans les mots-clés, ensemble, collaborer, solidarité. On trouve ça dans la manière dont on prend les décisions. Et puis l'autre élément qui fait écho à ce que je disais derrière les enjeux qui sont portés, c'est que l'affectation du profit en coopérative va être décidée de manière un peu différente de ce qu'on observe dans les sociétés de capitaux. La distribution de dividendes va être limitée et où on va distribuer l'enrichissement, le profit, d'une autre manière, par exemple avec des pratiques de risques tout. Le plus souvent, il faut le dire, le profit va être réinvesti dans l'entreprise pour assurer sa pérennité. Alors, il y a deux gros modèles, et c'est Fabrice Collignon qui a déjà évoqué ça tout à l'heure, deux modèles qu'on peut distinguer dans le secteur coopératif. Historiquement, on sait que les coopératives se sont construites autour de catégories de gens qui avaient un objectif commun. On a parlé par exemple des travailleurs qui ensemble vont défendre leur métier ou des consommateurs qui ensemble vont défendre leur accès à du pain de bonne qualité ou du vin local. Ça, c'est ce qu'on appelle la coopérative d'intérêt mutuel. Ici, on a un exemple, c'est l'entreprise d'Amnet qui regroupe des informaticiens en région amoureuse et qui ensemble défendent une qualité d'emploi à l'intérieur d'une entreprise. Et puis, on a vu plus récemment évoluer les coopératives vers ce qu'on appelle des coopératives multiparties prenantes. Isaline Thirion, tout à l'heure, nous a dit que la coopérative, c'est un modèle dans lequel on peut prendre en considération l'ensemble des parties prenantes. Et on voit de plus en plus arriver des entreprises qui vont mettre autour de la table, associer des consommateurs, des travailleurs, parfois des pouvoirs publics, un invest public, qui vont ensemble porter des préoccupations qui, évidemment, sont des préoccupations à la fois individuelles, mais aussi collectives. Et donc, là, on est plutôt sur la coopérative multiparties prenantes. Un exemple, c'est la coopérative Agricovert qui, dans le domaine qui est cher à plusieurs d'entre vous, le domaine de l'alimentation, va mettre autour de la table des producteurs et des consommateurs, et même des travailleurs, pour pouvoir ensemble arbitrer un peu les différents intérêts et essayer de défendre l'intérêt de chacun dans un modèle qui tient l'âme. Pour terminer sur ce modèle, la DL de ce modèle, je voudrais quand même signaler que c'est un modèle qui attire l'attention. Donc, bien sûr, la crise a renforcé le focus. Vous avez, comme moi, entendu des nombreuses interventions et lu des articles qui ont fait suite à la conférence de presse de Walter. Mais avant cela, on avait déjà un engouement pour ce type d'entreprise. On peut le voir dans des statistiques, et là, je fais référence au moniteur belge sur les coopératives publié par Serra, avec Febeco, d'ailleurs, qui fait, par exemple, état d'une progression d'à peu près 30 % de l'emploi dans les sociétés coopératives sur les cinq dernières années. Alors, notre pays n'est pas un pays où il y a beaucoup de coopératives, mais on voit une très forte croissance, et notamment dans certains secteurs d'activité. On pourra y revenir. On voit aussi un intérêt des pouvoirs publics. J'ai pris ici le logo de Brasero, qui est l'outil phare de Walter sur le financement des coopératives, mais on a aussi un équivalent à Bruxelles. Et enfin, moi, c'est un signal auquel je prête fort attention, c'est que je vois qu'aujourd'hui, dans la plupart des universités et en quitté dans la plupart des business schools en Europe, on parle des coopératives, et ça, c'est quand même le signe que peut-être ce modèle-là commence à avoir vraiment de la légitimité. Alors, on va passer maintenant plutôt sur les questions de résilience. Et Florent, tu vas aborder plutôt les aspects de la résilience dans le côté interne. Alors, qu'est-ce qui fait, en fait ? D'abord, quelles sont les caractéristiques qui font que ce modèle est, ou semble, mais est plus résilient ? D'abord, on voit, vous les connaissez, c'est les pratiques du modèle coopératif. Donc, on a évidemment un focus sur la mission de l'entreprise et la mission, évidemment, n'étant pas la rémunération, la maximisation de la rémunération de l'actionnaire, mais plutôt la poursuite de finalités sociales, sociétales, environnementales. On a des modes de gouvernance particuliers, participatifs, dans lesquels on intègre l'ensemble des parties prenantes. Sibyl l'a dit, on a une affectation du résultat qui est également particulière, puisqu'on ne vise pas non plus la maximisation du dividende pour l'actionnaire, mais plutôt la mise en réserve du résultat pour le développement du projet. Et le modèle coopératif a des modes de financement un peu particuliers, et notamment dans le cadre de l'appel public à l'épargne et de l'appel du mouvement citoyen qui est en train de se créer autour des coopératives. Et voilà, Newby en est un magnifique exemple, puisqu'il a fédéré en très peu de temps des dizaines de milliers de citoyens autour de son modèle, donc le mode de financement un peu particulier. Et donc, on pense en fait que ces pratiques sont vraiment des facteurs en fait très forts pour favoriser la résilience du modèle coopératif. Donc, si on les reprend, on se reprend les petits pictos un à un. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait une coopérative résiste mieux en temps de crise ? Eh bien, le premier élément pour nous, c'est qu'en fait le cœur du métier des coopératives est souvent lié à l'économie réelle. Donc, les coopératives, ça s'attaque en fait à répondre à des besoins, des besoins de leurs travailleurs, de leurs consommateurs, de leurs fournisseurs. Et donc, ce sont souvent des besoins quasi primaires. Et donc, on est vraiment dans des métiers liés. On a beaucoup parlé ici pendant la crise des activités essentielles qui devaient être localisées. Voilà, les coopératives sont un bon exemple. On a des activités essentielles et pas des business models complètement spéculatifs. Et on peut ici reciter l'exemple de Newbie, en fait, puisque le secteur bancaire, les activités bancaires sont des besoins, répondent à des besoins essentiels des citoyens. Mais on ne reparlera pas des activités spéculatives du monde bancaire classique. Voilà, dans la coopérative, on sait qu'on s'attaque aux activités essentielles. Et pourquoi est-ce que le fait d'être actif dans l'économie réelle et dans les activités essentielles nous permet de mieux résister à la crise ? C'est parce qu'en fait, en cas de crise, ces activités ne s'arrêtent pas. On l'a vu avec le secteur agroalimentaire, on est en crise, mais on continue quand même à manger. Et on mange aujourd'hui autrement. Donc, voilà, c'est un premier élément de résilience. Le deuxième élément, il y est fortement lié, c'est qu'on a un ancrage local extrêmement fort dans les coopératives. Donc, on répond aux besoins de son territoire et les parties prenantes qui sont engagées dans la coopérative sont évidemment également liées au territoire. Donc, on a des entreprises qui sont moins ou pas délocalisables. Donc, on va avoir beaucoup plus de mal à prendre des décisions de délocalisation pour des questions de prix, par exemple. Alors, une autre caractéristique des coopératives, c'est sa communauté. En fait, une coopérative, c'est une entreprise collective. Donc, elle réunit autour d'elle une communauté. Donc, des personnes qui ont investi dans le projet parce qu'elles ont un intérêt direct dans le projet. Et donc, au moment de crise, les coopératives sont capables de mobiliser, en fait, ces communautés et de faire appel à ce qu'on... Ça aussi, on en a beaucoup parlé. Donc, on fait appel à l'intelligence collective. Donc, le chef d'entreprise n'est pas tout seul devant sa feuille blanche en train d'essayer de trouver des solutions, mais il peut faire appel à de l'expertise dont il dispose autour de lui. Et c'est cette communauté qui entoure le projet. Comme elle a un intérêt, et c'est pour ça qu'elle est venue dans la coopérative, elle a un intérêt dans le projet, eh bien, voilà, elle est toujours capable de donner un coup de main en cas de coup dur. Quatrième élément de résilience, mais un des principes du mouvement coopératif édicté par l'Alliance coopérative internationale, c'est la coopération entre coopératives. Et donc, voilà, dans les projets coopératifs, on accorde plus d'attention à la coopération qu'à la concurrence. Donc, on n'est pas concurrent, on défend des intérêts où notre mission est évidemment, va au-delà de la rémunération des actionnaires. Donc, on a des missions plutôt transversales. Et donc, on coopère, en fait, entre coopératives. Donc, nous, on voit, on a un portefeuille aujourd'hui d'une bonne centaine de coopératives. Eh bien, on essaye, voilà, de faire du lien entre les coopératives. Et on peut citer, par exemple, voilà, la brasserie de la Laisse qui a construit son nouveau bâtiment. Eh bien, il a fait, donc, un partenariat avec PaiTech qui est une autre coopérative qui construit des bâtiments à base de paille. Il a également fait appel à Copéos pour toute la mise en place de sa chaudière et tout le volet énergie de son bâtiment. Et Brasserie de la Laisse, il dit, voilà, quand ils discutent avec leur circuit de distribution, l'idée, c'est évidemment d'avoir des partenariats équitables entre tous les acteurs. Donc, on ne discute pas avec la grande distribution dont le seul objectif est d'avoir un prix correct et une marge importante. On va plutôt vendre ses bières dans les commerces de proximité et plutôt des épiceries citoyennes coopératives si possible. Pardon. Alors, deux derniers éléments de résilience. Le cinquième, il est lié à la manière dont on rémunère le capital et ce qu'on fait en fait des bénéfices. Donc, on l'a déjà dit, les bénéfices sont principalement réinvestis dans l'entreprise. Et donc, on a à des moments de crise, évidemment, des fonds propres qui sont là et qui peuvent nous servir de matelas et de réserve quand on a une diminution d'activité. Et on a évidemment, on arrive en fait dans ces coopératives, on attire en fait des investisseurs, donc des actionnaires, des coopérateurs qui ne visent pas l'exit à court terme, en disant qu'ils n'essayent pas de maximiser la rentabilité financière, leur rentabilité financière, mais ils sont là plutôt pour des stratégies à long terme. Je reviens sur la solidité financière. Dans le petit sondage qu'on a fait, 72% des coopératives disaient qu'elles avaient des fonds propres suffisants pour passer la crise. L'Union Wallonne a fait en fait un même type de sondage au même moment et selon les résultats qu'ils ont dégagés, chez eux, en fait, c'était 42% des entreprises commençaient à connaître des problèmes de solvabilité. Et donc, si je reviens à notre premier chiffre qui était de neuf entreprises sur dix pensent qu'elles, neuf coopératives sur dix du portefeuille d'Asso Exum, Walter, pensent qu'elles vont traverser la crise de manière pas trop compliquée. Eh bien, l'Union Wallonne nous montrait que quatre entrepreneurs sur dix pensaient que la faillite à court ou moyen terme était une possibilité. Donc, on voit quand même que nos pratiques sont des facteurs indéniables en termes de résilience. Et un dernier élément en fait qui caractérise les coopératives, c'est évidemment l'agilité dont elles peuvent faire preuve. l'agilité et leur capacité d'innovation. Donc, en période de crise, eh bien, voilà, on est obligé en fait de sortir de sa zone de confort et la capacité d'innovation qui est vraiment dans l'ADN du modèle coopératif est également un atout. Donc, à côté de ces atouts internes, on s'est aussi posé la question de savoir est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus que ces entreprises sont plus solides et plus résilients et pourquoi faudrait-il que, par exemple, des décideurs publics soutiennent ce type de structure ou des territoires et aient envie d'avoir ce type d'organisation présente dans le paysage ? On pense qu'il y a trois éléments qui font que ce sont des entreprises souhaitables. Le premier élément, c'est l'idée qu'on va avoir des entreprises qui vont contribuer à leur territoire et on voyait derrière cette idée de contribution deux éléments. Premièrement, bien sûr, ce sont des entreprises qui démarrent autour de l'intérêt porté par leurs associés, mais très rapidement, parce qu'elles se dégagent de l'idée de rendement pour l'actionnaire, elles vont être capables de créer de la valeur pour les collectivités. L'exemple basique pour comprendre ça, c'est les coopératives de circuit court qui, au départ, vont peut-être naître d'une préoccupation de santé des citoyens qui ont envie d'avoir accès à des produits de saison et de qualité, mais progressivement, par ce type de mouvement, on amène à avoir une préoccupation sur la souveraineté alimentaire d'une région et donc on passe du panier vers le consommateur à une problématique comme nourrir l'hier. Donc on voit qu'il y a la recherche de pouvoir, derrière un modèle d'organisation, avoir des effets sur la collectivité. Ces effets sont, par exemple, la sécurité alimentaire, mais pour être aussi ce qu'on cherche derrière notre entreprise, c'est aussi à créer de l'emploi local, ou à organiser des chaînes de valeurs locales. Flora a expliqué la coopération entre coopératives qui permet la création de vraies filières ou en tout cas de vrais partenariats. Donc on sent que c'est un modèle qui permet ça. Et deuxièmement, ce sont aussi des entreprises qui, par leur finalité, vont de facto éviter certaines pratiques contestables. Par exemple, si vous êtes une coopérative de travailleurs, forcément, vous n'allez pas en même temps chercher la délocalisation. Vous n'allez pas non plus éviter, je ne sais pas moi, la fraude fiscale alors que vous avez un projet qui est autour de l'intérêt collectif. Donc elles contribuent au territoire et ça paraît vraiment important. Deuxièmement, ce sont aussi des entreprises inspirantes dans le sens où elles vont encourager des modifications de comportements individuels. prenons une coopérative de consommation comme Écopower ou comme les autres entreprises qui font partie du réseau Rescope derrière l'énergie. On a des consommateurs qui s'associent pour avoir accès à de l'énergie verte de qualité à un prix raisonnable. On voit que parce qu'elles participent à une coopérative, les gens sont progressivement conscientisés à l'idée de réduire leur propre consommation. Donc là, on est dans un modèle qu'on connaît très peu ailleurs, c'est-à-dire le producteur incite les consommateurs à diminuer leur consommation. Et on voit que ce faisant, il y a non seulement une prise de conscience, mais il y a aussi du côté du consommateur la possibilité de travailler avec une entreprise qui lui permet de faire converger son intérêt individuel et l'intérêt collectif. Je prends ici l'exemple de nouveau dans l'alimentation. Si votre entreprise, celle dont vous êtes membre, coopérateur, vous propose des produits alimentaires qui vous correspondent, c'est votre intérêt individuel. Mais si cette entreprise, parce qu'elle va réfléchir un peu plus loin, va en même temps proposer des produits en vrac auxquels vous n'avez peut-être pas songé, au départ peut-être que le produit en vrac même ça ne vous arrange pas tellement, votre entreprise le propose, vous faites confiance, vous pensez que c'est bon et vous avez une convergence de l'intérêt individuel et de l'intérêt collectif qui est portée par l'entreprise sur les territoires. Donc on sait que, c'est des études qui le montrent, notamment notre collègue Thomas Bohens a beaucoup travaillé sur ces questions-là, parce que les gens sont en interaction avec une coopérative, ils en sont membres, ils élargissent leurs critères de choix et ils commencent à modifier leur comportement individuel dans le sens de l'intérêt collectif. Et puis troisièmement, c'est non seulement les entreprises qui contribuent au territoire, mais ce sont aussi des entreprises qui vont utiliser des ressources du territoire qui sinon seraient probablement perdues. Donc, tu l'as dit Flora, on a vu l'exemple de Nubi, mais on le voit dans des tas d'entreprises coopératives qui mobilisent aujourd'hui l'épargne citoyenne. Ces entreprises proposent une affectation à cette épargne qui sinon dort sur nos comptes d'épargne, une affectation utile qui a du sens. Et donc, sinon, moi je suis économiste, l'épargne, on sait bien que c'est une fouille hors du système. C'est évidemment se prémunir des aléas de l'avenir, mais en attendant, cet argent n'est pas utilisé et il peut être utilisé ici pour quelque chose d'utile au territoire. Deuxième élément mobilisant, et ça c'est aussi une étude que vous allez mener ici chez Walter, c'est l'idée qu'on sait que la Wallonie n'est pas réellement une terre d'entrepreneuriat et c'est pour ça qu'on salue notamment la présence du Venture Lab aujourd'hui, mais on sait aussi que tout le monde n'est pas un entrepreneur individuel sur le modèle aujourd'hui de la start-up qui va être revendu. Donc, on sait qu'il y a des gens qui sont avec des envies d'entreprendre, mais parfois ils ont peur de le faire tout seuls ou ils n'ont pas envie de le faire dans un modèle dans lequel ils ne croient pas. Ce potentiel entrepreneuriel peut en fait être orienté vers ce type d'organisation. Donc, on a là des arguments qui permettent de dire pour un territoire c'est intéressant d'avoir ce type d'entreprise. Alors, on s'est posé la question de savoir et c'est peut-être là qu'on aimerait aussi vous entendre, si on se prenait à rêver et qu'on se disait au fond la Wallonie, terre de coopérative à l'OMONZI puisqu'on a compris que c'est une organisation résiliente et aussi qui contribue à la résilience du territoire. Et donc, on s'est rapidement penchés sur qu'est-ce qu'on pourrait peut-être susciter comme projet ici en Wallonie et on est allé volontairement chercher des exemples à l'étranger pour ne froisser personne et pour peut-être avoir de l'inspiration ici. Vous avez probablement vu dans la presse, par exemple, qu'en France, vous avez une coopérative qui s'appelle Raipo qui entend, alors je reprends mes notes, mais qui entend rassembler les cheminots, les citoyens, les entreprises et les collectivités pour faire rouler des trains, pour ouvrir des lignes régionales et rendre les citoyens acteurs de leur mobilité à l'horizon 2023. Donc, rien de moins que faire rouler des trains sur le réseau ferroviaire français. Coopérative de l'eau 79, là, c'est aussi un projet français dans le sud de la France où les aquiculteurs d'un bassin hydrographique savent qu'ils doivent faire attention à leur consommation d'eau, ils doivent diminuer les prélèvements à peu près de 70% dans leurs bassins et décident ensemble de créer des structures qui vont investir dans la captation de l'eau et l'irrigation de l'eau de manière raisonnable, la gestion d'un bien commun. Vous avez l'altropisme à Montpellier, c'est bien ça, là, c'est une ancienne friche militaire qui est devenue un lieu culturel et d'entrepreneuriat créatif avec le soutien d'une coopérative. Ça fait revivre tout un quartier. Là aussi, les citoyens sont impliqués, on est plutôt sur l'axe culturel. Sur l'axe vieillissement santé, là, on a repris un exemple coopérative au Japon, coopérative de travailleurs qui crée des homes pour personnes âgées avec des services de soins de santé de meilleure qualité que quand c'est le marché classique qui s'en emprunt. Vous connaissez sans doute l'exemple français de l'entreprise, c'est la coopérative qui s'appelle la Société des consommateurs, mais leur projet, c'est qui le patron, la marque du consommateur qui propose aux gens, aux consommateurs, ensemble, de créer un cahier des charges autour de certains produits. Une fois que le cahier des charges est établi, ils prennent contact avec des fournisseurs locaux qui vont produire et donc, cette société va distribuer ces produits-là qui ont été conçus par le consommateur dans les grands magasins. Et enfin, du côté du logement, là, moi, j'ai aussi repéré récemment à Amsterdam pour faire face au problème de crise du logement à loyer modéré. La ville d'Amsterdam décide de créer un fonds pour qu'il y ait des coopératifs qui rénovent des vêtements. Des projets qu'on pourrait imaginer ou qui existent déjà partiellement sur notre territoire et qui montrent simplement que sur des secteurs que nous, nous avons identifiés comme étant probablement des secteurs qui, je disais, essentiels, il y a un potentiel autour de projets coopératifs. Et nous, on voulait juste vous balancer ces exemples rien qu'à titre d'inspiration. Merci. Merci. Merci.